Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. De Corinthiens, à partir du premier chapitre, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Vous savez, souvent on se pose la question en tant que chrétien, « Voilà, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais le malheur m'arrive quand même. J'ai peut-être perdu ma mère, mon père, mon frère, mes amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Et tu te demandes, tu te poses des questions, pourquoi est-ce que ces choses arrivent ? Sache que l'Évangile ne te met pas à l'abri de ces malheurs. Jésus dira que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Le psalmiste dira également que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sache une chose, c'est que Dieu est un Dieu de consolation. Il est le père des orphelins, le mari des veuves. Je veux que tu saches une chose, c'est que lorsque ces choses t'arrivent, c'est pour un but précis. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Chaque chose qui arrive dans la vie du chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour l'édification de quelqu'un d'autre. Imagine-moi par exemple qui accueure l'évangélisation. Je veux évangéliser, je veux témoigner de Christ, mais le monde est fait de toutes sortes de choses, de toutes sortes de personnes qui ont vécu toutes sortes de situations. Et je vais vers quelqu'un qui a perdu ses parents. Moi, je n'ai pas perdu mes parents. Comment est-ce que cette personne pourrait être édifiée au travers de mon témoignage ? Comment est-ce que cette personne pourrait être édifiée, pourrait être consolée au travers de mon témoignage ? Mais il y a quand même des gens qui restent fermes en Dieu, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères, leurs soeurs, qui ont perdu des proches. Je ne sais pas quel malheur tu as frappé, mais il y a des gens à qui ça arrive. Et ces gens, Dieu les console et ils restent debout. Mais je sens que ces personnes quand même se tiennent devant Dieu et disent « Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce de ce que tu m'as donné à la vie éternelle. » Et lorsque ces gens vont vers d'autres personnes qui ont vécu quelques afflictions, quelques malheurs et leur témoignent de la consolation dont ils sont l'objet. Et ainsi, lorsque tu vas vers ces personnes-là, tu leur édifies au travers de ton témoignage. Tu leur édifies au travers de ton témoignage. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. S'il se passe quelque chose, moi, je ne suis pas à l'abri du malheur non plus. Quelque chose pourrait m'arriver et ça peut être difficile. Ça peut être une épreuve vraiment difficile à traverser. Mais sache que Dieu est ton soutien malgré tout. Dieu est ta force malgré tout. Je t'encourage à ne pas regarder à toi-même, à ton propre sort. Mais regarde aux autres personnes à qui ça arrive. Regarde un peu à ces gens-là. Surtout si tu as à cœur l'évangélisation. Sache, mon frère, ma soeur, la Bible dit que les élus l'ont vaincu, le diable, grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ton témoignage compte. Ton témoignage a un impact dont tu n'as aucune idée. Lorsqu'il arrive quelque chose dans ta vie, peu importe le malheur, laisse Dieu te consoler. Invite-le à te consoler. Et toi, une fois que tu seras consolé, va partager ton témoignage. Et va devenir un sujet de consolation pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Va, peu importe dans quelle ville tu es, dans quel pays tu es, va au milieu de ces gens-là et témoigne de la façon dont Dieu t'a consolé. Témoigne de la façon dont Dieu a réparé ton cœur brisé. Simplement ce message que j'ai pour vous, un message rempli vraiment de compassion. Car lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai été touché. Je me suis dit, waouh, il y a une raison pour laquelle Dieu permet certaines choses. Il y a une raison pour laquelle Dieu permet certains malheurs. Vraiment simplement ce message de votre humble serviteur, Jean-Claude Mendès, ou bien JC Mendès. Vraiment, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, peu importe. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, laissez Dieu vous consoler. Laissez Dieu vous consoler, afin que vous puissiez devenir l'objet de consolation pour d'autres qui vivent les mêmes choses que vous. Alright, soyez béni guys.